Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, est l'invité de l'émission politique de France 2 ce soir. Et c'est un événement, c'est une grande première pour lui, et un enjeu important, c'est son image. Oui, plus de deux heures de face à face avec les Français, c'est une opportunité en or, juge l'un de ses proches, l'opportunité de se faire connaître. Malgré son passé ministériel et son statut actuel, Laurent Wauquiez est encore en manque de notoriété. Mais c'est aussi celle de se montrer à voir tel qu'il est, loin des caricatures du système médiatique, dit son entourage, qu'il l'étrie comme il n'a jamais étrié personne. C'est oublier un petit peu vite le procès permanent en mollesse instruit contre François Hollande, ou encore les unes ravageuses. Sarko est-il fou, le voyou de la République subi par son prédécesseur ? Se montrer tel qu'il l'est, quel est l'enjeu ? Eh bien c'est de corriger une image dégradée. Car les qualis, comme on dit dans le jargon des sondages d'opinion, disent tous la même chose. Son côté peuple, sa parka rouge, son outrance verbale, rien ne colle avec ce que les gens savent de Laurent Wauquiez. Énarque, normalien, parisien, bourgeois. Mais pourquoi se fit-il passer pour plus bête qu'il n'est ? Dans la culture d'un parti bonapartiste comme les républicains, les sympathisants veulent un chef qui est de la hauteur, pas quelqu'un qui fasse semblant de leur ressembler. Laurent Wauquiez apparaît en fait comme une mauvaise doublure de lui-même. Quand Trump fait du Trump, ça marche. Quand Wauquiez fait du Trump, ça cloche. Les électeurs de droite n'ont pas envie de voir bigarre à la comédie française. Il faudra quand même un jour que tu mettes une cravate, lui répète un de ses proches, conscient que ce mauvais jeu de rôle nuit plus que n'importe quel commentaire journalistique à la crédibilité de celui qui aspire à être le successeur d'Emmanuel Macron. Ce n'est qu'une question d'image à corriger, Hélène. Non, c'est sans doute un peu plus profond que cela. S'enfermer dans des harangues sur l'immigration, l'identité française, la sécurité. Et bien sûr qu'il a convaincu une majorité de militants LR, c'est l'ADN de leur engagement. Mais attention à ne pas confondre propos d'estrade et hauteur de vue. En croyant la jouer à la Trump, plutocratie contre élite, Laurent Wauquiez se trompe sans doute. Sur l'élection américaine, Trump a fait 3,5 millions de voix de moins que son adversaire. Mais il a été élu en raison du système électoral américain. Et puis se le trompe sans doute aussi sur le combat à mener. Ce que les électeurs de droite veulent, c'est du sérieux sur l'économie notamment. Qu'il parle aux classes moyennes et populaires, aux ruraux et périurbains qui se sentaient éloignés de l'ode à l'argent, au succès et à la mondialisation. Encore chanté hier par Emmanuel Macron à Davos. Pas en les singeant, non. En cherchant une réponse à leur sentiment de déclassement. Europe. Europe 1.